Presse l'heure, Alléluia, Gloire à Dieu, Alléluia, Amen, Amen, Je vais prier, Je vais prier, Je crée en nom tout puissant du Seigneur Jésus Christ, Je prie en nom de Jésus Christ de Nazareth, Seigneur te remercie, Et au travail de ta grâce que tu nous as fait, Et à travers ta bonté que tu nous as fait, Ce n'est ni pas la force ni la puissance mais tu n'es pas ta grâce seul, Ce n'est ni pas ta grâce ni pas ni de Mun, ni de de have traveled, j'ai eu lieu à quoi merci pour cette grâce que tu nous as donné et tu as devenu mourir afin que nous a la vie thank you for this good i came and die for us et effectivement nous avons la vie et we have life out of it a tonneau merci thank you ta parole qui nous a dit y'aura c'est toi qui es un chanteur you that is an achanta y'a le pas et tu vois le serpent and you see a snake et tu as l'enchantement ou bien les paroles et catatoires mais que tu n'as pas prononcé ces paroles et catatoires jusqu'à ce que les serpents n'étaient mort la bible nous dit que après ta morsure que même qu'à tu prives mais qu'à tu donnes tes mots d'enchantation et d'enchantement cela ne va pas faire quoi que ce soit when you do have enchantment but snake coming to bite you and you do not enchant it and he bites you after it your enchantment will have no power or work when you do not have no power seigneur nous prions father we pray that we don't know your fire man that by these teachings that never comes and viens ouvrir nos entendements cerveau nous pensées come to open our mind nemiasso n'ounglangonye a tannoua benaobaris nele jit choumiakbon afin que nous puissions comprendre ta parole et vivre ta parole comme tu le veux auprès de nous for us to understand your word and live a life that you want from us and make us blameless until your second coming again i pray that we pray that any other people the power we will knock them down in the name of jesus Nous améliquons les oeufs de ceux qui sont dans les arbres, dans le carrefour, dans les eaux et nous les brisons avec le sang tout puissant du Seigneur Jésus Christ. Le Seigneur nous a donné la force de marcher sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Alors tous les esprits et les puissances de l'ennemi qui s'élèveront contre cet enseignement, nous brisons toutes leurs oeuvres et rien ne pourra nous nuire. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus Christ, nous avons prié. Et Seigneur fortifie nous. Et pourquoi nous ne nous rébellions pas contre toi et aller pécher contre toi. Pour nous ne nous rébellions pas contre toi. Mais aide-nous afin que nous puissions vivre pour toi seul. Merci parce que tu nous as aidé. Et tu as fortifié nos pieds. Et que tu as touché nos corps rocailleux. Et que tu as touché nos corps rocailleux. Et que tu as ôté au-dedans de nous les corps de pierre. Et que tu nous as donné le corps de chair. Et que tu as donné le coeur de la mort de terre. Et que tu nous as sursuivi nos corps. Et que tu as mis au-dedans de nous ton esprit saint. Et ton sang qui est inversé Il nous a lavé de tous nos péchés Et ton sang qui est inversé Dieu, merci Dieu, merci Et tout instrument de guerre Forgé contre nous Cela sans effet Au nom tout puissant Dieu, Seigneur Jésus Christ dans la reine et nous condamnons toute l'âge qui se lèvera contre nous pour nous blâmer et nous condamner le yes au nom de tout le puissant du Seigneur Jésus nous a prié et ceux qui veulent aller au ciel tous les affaires de Dieu disent Amen et in the name of Jesus Christ of Nazareth and all the children of God that want to go to heaven that want to go to heaven on s'est Amen bien amé prête moi tes oreilles parce qu'il y a un préambule sur Youtube il y a un préambule sur Youtube le préambule est que tu as une fois traversé le désert de Jésus est-ce que dès le temps il y a un préambule sur le désert ou dans le désert ou dans le désert c'est le désert de ta femme vient ton mari vient ton mari vient ton père vient ton père quel désert as-tu passé ? est-ce que tu as passé par le désert du Seigneur Jésus Christ ? est-ce que tu as passé par le désert du Seigneur Jésus Christ ? qu'est-ce que tu as passé par le désert ? qu'est-ce que cela signifie ? qu'est-ce que cela signifie ? Alléluia Alléluia Amen il n'y a pas d'exemple et si nous voulons voir un exemple si vous savez l'exemple que les gens étaient au désert mais ils étaient tous morts dans le désert avant d'aller au désert ils avaient une pensée avant de prendre la route du désert avant d'aller au désert ils avaient une pensée il disait si vous pouvez seulement traverser ce désert ça finit pour ils sont libres et si nous pouvons passer au désert nous sommes sains c'est bon pour nous et si nous voulons donner des exemples nous ne l'avons pas quitté ici aujourd'hui si nous donnons tous les exemples des humains qui ne vivent jamais ici il n'y a pas d'amoront qui ne vivent jamais ils ne vivent jamais ils ne vivent jamais dans un bateau exemple certains seuls qui s'en aillent en occident ou bien d'Europe et prennent des bateaux quand nous voyons certaines personnes qui viennent dans l'Europe ou en Amérique et qui ne vivent jamais en taking up des chives qui ne risquent rien dans rien il n'y a pas d'amoront mais pourquoi comment dire si vous risquez rien vous n'avez rien vous n'avez rien bien aimé beloved amour risque les gens ne risquent les gens ne risquent les gens ne risquent rien ils ne risquent rien alors nous sommes risqués on a des cas qui ne sont pas sur quand on risque il y a des années des années mais bien nous n'avons pas nous n'avons pas nous avons les tchimes nous n'avons pas nous n'avons pas et qui ne risque rien rien c'est ce qu'ils se disent il faut essayer de voir bon tu vas réussir et certains ont passé sur ce chemin ils ont tout fait mais ils n'ont pas réussi et ils n'ont rien à acquérir vous n'avez rien vous n'avez rien vous n'avez rien c'est ce qu'ils disent il y a des africains on va à Chorona et on va à Chorona on va à Chorona et on va à Chorona on va à Chorona on va à Chorona et il faut voir plusieurs africains qui prennent un bateau de Piro qui s'en aillent en Europe et arriver en route des fois la mer les importe et tous meurent l'idée ou bien le projet qu'ils ont avant de prendre route tous ces projets s'immergent et ils n'arrivent même pas atteindre leur objectif Donc on va dire que beaucoup d'Africains prennent des bateaux qui veulent traverser l'eau pour arriver à l'île Mais en tout cas, beaucoup d'entre eux ne font pas leur vie ou leur bateau ne font pas s'éteindre Et toutes leurs visions, tous leurs plans, tous leurs objectifs, ils ne peuvent pas se rencontrer Alors l'Américain sait non Parce que c'est quelqu'un qui leur a parlé Mais elle doit y aller Ok, j'ai souffert Parce que quelqu'un parle de lui et dit, j'ai souffert Mais j'ai agi avec cette dureté Mais j'ai été courageux J'ai été courageux Voyez bien, je ne peux pas vous Mais aujourd'hui, je suis libre Il y a des gens qui ont tous les 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 gens Et je cherche encore des gens pour que vous puissiez passer cette voie Et vous allez voir comment vous allez réussir Donc je cherche des gens pour qu'ils prennent la même routine avec moi Donc quand on revient, ils vont voir comment on change Oh, dis-le moi, moi aussi, je suis prêt à risquer Oh, dis-le Mimitch, je veux risquer ma vie Oh, comment ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts dans la main, est-ce que moi qui suis meilleur ? Parce que Les gens qui sont morts dans la main, est-ce que je suis meilleur que les gens ? Je suis prêt Je suis prêt Je suis prêt Je suis mouillé Ils mettent des eaux dans les bidons Et ainsi de suite Et ils ont mis de l'eau dans les galants Ils ont montré que nous avons toutes ces images Et ils sont désoignées Ah, ok, les voleurs, alors, quand ils tombent dans la main des voleurs, un coup de route Ils donnent tout ce qu'ils en ont à ces voleurs Et afin que les voleurs les laissent passer mais à coup de roussi l'eau qu'ils allaient ouvrir les bidons finissent alors tu dois savoir que pour toi darda tu dois mourir et autour de la rue, quand ils vont, les robbers les robent sur la route, ils prennent toutes leurs besoins, toutes leurs provisions sur la route mais l'unique chose qui remet à eux, peut-être la plupart du temps, c'est l'eau qu'ils dépendent et si l'eau finit sur la route, cela finit aussi dans ta vie parce qu'il y a quelque chose qui se passe avant que quelqu'un prenne un engagement pour traverser un désert une étape afin de devenir quelque chose si quelque chose qui a toujours pris place ou quelque chose qui a toujours passé avant que l'être humain a une décision de passer dans le désert pour qu'il y ait quelque chose qui se passe à lui vous allez voir certains qui se disent opposants c'est pourquoi vous dites que nous sommes opposants tout peut arriver, nous savons qu'un jour nous serons victorieux et certains sont prêts à mourir avec certaines personnes comme les leaders de l'opposition et leurs membres leur disent nous sommes prêts à mourir avec toi on est prêt à passer par le désert, les gens meurent pour de pareilles personnes et ce qui se sont prêts à mourir avec nous, nous sommes prêts à mourir avec toi nous sommes prêts à mourir avec toi et les gens sont prêts à mourir avec toi si nous voulons voir en quelque sorte ceux qui ont passé par le désert humain ils n'ont trouvé rien comme profit, ils sont tous morts là-dedans et quand tu vois des gens qui ont passé dans le désert humain ils ne profitent rien ou n'ont rien de tout de suite mais plutôt perdent leur vie par exemple par exemple et si nous prenons par exemple l'exemple du cas du président gbagbo, loran gbagbo quand nous prenons l'exemple du président gbagbo loran gbagbo il était arrivé que le peuple tout entier était parti encercler la maison de gbagbo en criant en donnant un désert humain avant de te tuer il fallait qu'on nous tue d'abord nous sommes prêts à mourir pour toi nous sommes prêts à traverser quoi que ce soit avec toi nous sommes prêts à traverser tout le monde nous sommes prêts à mourir avec toi nous sommes prêts à mourir avec toi on est prêt à mourir avec toi des gens sont prêts à mourir pour leur prochain mais après cela, ils nous rendent au point de profit, ils meurent avec perte et leur âme n'arrive jamais à atteindre le ciel les gens sont prêts pour les gens qui suivent, mais au final du jour, leurs hommes ne profitent pas ils ne profitent pas de rien et ils perissent et ils perissent totalement regardez le nombre de personnes qui sont tués en Côte d'Ivoire, qui crièrent et qui étaient derrière Bago comptez imaginer ce nombre juste imaginez quand le nombre de personnes qui ont été tués en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Bago, l'ancien président ivoirien, peut manger et boire mais ceux qui étaient derrière, lui qui criait Bago, 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 Bago qui se montraient, montraient à nu leur poitrine, criaient qu'on est prêt à partir, on est prêt à mourir avec toi on va passer, on traversait n'importe quel désir avec toi quand ça a commencé, tous ont fui la Côte d'Ivoire, ils sont recherchés aujourd'hui par l'état de Ouattara parce que quand on met la main sur eux, c'est pour les tuer parce qu'on les connait qu'au temps de Bago, ils se sont montrés ils se sont dit, ils ont pris une résolution de suivre Bago jusqu'à la fin quand vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont runné d'Ivoire mais ils se sont les mêmes personnes à la main de Bago et ils se sont dit, Bago, ils se sont suivis ils sont après vous, ils ne se sont pas, ils ne se sont pas, ils ne se sont pas mais quand ça s'est passé, beaucoup d'Ivoire ont runné mais aujourd'hui, où Bago est, il peut manger et dormir bien mais ils, où ils se sont aujourd'hui, ils ne peuvent jamais mettre leur foot dans la terre d'Ivoire jamais dans leur vie, parce que quand Ouattara les a pris, aujourd'hui c'est le fin de leur vie parce qu'il y a les gens qui ont montré, nous sommes après Bago, nous avons même mort pour lui mais aujourd'hui, ils n'ont plus de privilège les gens qui ont eu le courage de mourir avec Bago, ils ont pris la décision de mourir avec lui mais aujourd'hui, le grand Bago n'a pas la force ou bien la capacité de donner le salut à leur âme mais ces gens sont tués à cause de Bago les gens étaient prêts à mourir parce de Bago, ils mouraient pour lui, ils mouraient même pour lui mais aujourd'hui, Bago n'a pas le pouvoir de donner une vie éternelle à ces gens pour donner une autre chance à ces gens, ils étaient morts parce de ce homme les gens, avant de suivre quelqu'un, il y a toujours quelque chose qu'ils suivent par exemple une qualité, peut-être qu'ils peuvent dire que Bago dit la vérité et ils suivent Bago mais la question est de savoir si la vérité de Bago est plus meilleure que la vérité de Jésus Christ par exemple les gens disent qu'ils nous suivent parce qu'il est un homme qui est un homme qui est un homme qui a la vérité mais la question est de savoir qu'en suivant ce homme, il est mieux que la vérité de Jésus Christ et certains disent, ah, avec toutes ces charges, avec la charge de ma famille et de mes enfants jusqu'à quand vais-je sortir de ce désert ? et les gens disent, ah, avec tout le temps de la famille, des enfants, des enfants et des enfants quand vais-je venir, ou vais-je être capable de venir de ce désert ? là c'est le cas jusqu'à quand ? et cet homme ne fait rien mais j'ai l'espoir en lui que je peux traverser tous les déserts avec lui parce que demain il serait quelque chose et celle dont je veux parler c'est ma sœur et celle dont je veux parler c'est ma sœur ma cousine elle est mon cousin elle avait tout fait pour ce jeune homme elle avait tout fait pour ce jeune homme elle était prête à traverser n'importe quel désert avec lui et elle était prête à aller dans tous les déserts avec ce mec parce qu'elle avait une garantie parce que le jeune homme avait sa maîtrise ou bien ? oui et elle avait confiance, l'assurance, qu'un jour, cette maîtrise serait valable et à travers cette maîtrise, le monsieur pourrait trouver un travail et toute la famille pourrait être sauvée donc il s'est passé que cet homme, cet homme avait son Ph.D. donc, en tout cas, cette femme a eu l'espoir et l'espoir et l'espoir et l'espoir un jour, son Ph.D. va les prendre de l'espoir ou le déserts avec lui il est le seul enfant un choc s'il n'y a pas de cliquer il est un choc s'il a pas de cliquer il n'y a pas de cliquer il est pas de cliquer la mériture il m'a pas de cliquer c'est plus que l'on ait de cliquer et à traverser n'étaient plus que l'espoir que l'espoir on ne se brûle peut pas il n'y en a pas les femmes les femmes ce qu'elle faisait et que tout ce qu'elle avait comme bien elle était coiffeuse après tout c'est revenu elle allait même faire les travaux domestiques afin de pouvoir subvenir aux besoins de l'homme toi reste quitte ne fais rien je vais te nourrir jusqu'à ce que toi tu y trouves du travail ne travaille même pas si tu trouves une femme quoi que ce soit toi reste tranquille je suis là je vais pouvoir tous tes besoins un jour tu iras mieux même si tu as soit viens me boire et cette femme est une hairdresser et parce que ça fait la hairdresser parfois il y a parfois d'un extra mile pour aller faire la maison pour les gens pour pouvoir obtenir beaucoup pour nourrir ce gars et pour prendre soin de ce gars et donc vous savez qu'il y a quelque chose comme la nourriture tout ce que vous voulez vous êtes juste heureux vous ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas de rien même si vous êtes thirsty vous pouvez venir et me boire comme le water tout le temps que vous voulez et dans ce désert elle avait un espoir que l'endemain meilleur arrivera dans sa vie et dans ce désert elle avait un espoir que l'endemain meilleur arrivera dans sa vie et dans ce désert nous soyez à vous l'homme est libre l'homme est libre l'homme est libre et la femme s'est pris à tout faire pour que l'homme soit libre l'homme est venu vers elle pour lui dire quelque chose l'homme est venu vers elle pour lui dire quelque chose de faire la comptabilité de tout ce qu'elle a usé pour sa vie de temps en temps ils avaient l'occasion de blaguer de se flatter les uns les autres mais elle pense que ce que le gars veut dire était encore de la blague mais ne sachez pas que ce que le monsieur était venu lui n'arrêt était quelque chose de sérieux parfois l'homme a été roulant il n'arrêtait pas un jour je vous ferais tout le monde que vous avez pensé et on se retrouve et on se retrouve donc l'homme était dit le même chose elle pensait que l'homme était roulant laissez ce genre de choses que vous avez pensé ces roulant mais elle ne savait jamais que l'homme était sérieux et le frère il n'a pas de soucis il n'a pas de soucis le frère nous sommes vivants nous sommes vivants nous sommes vivants nous sommes vivants Et écoutez ce que le monsieur vient de dire à la jeune fille Que je vais te demander pardon Excuse-moi un instant J'ai rencontré une jeune fille Et elle fait partie d'une famille très riche Et ce n'est pas fini, tu sais Elle est encore vierge Et elle est l'unique fille de ses parents Et elle est l'héritier Alors, je l'aime beaucoup Et le gars dit, écoutez-moi mon chère J'ai trouvé une femme Donc je veux te demander J'ai trouvé une femme Mais la femme, elle est très riche Parce que la famille est riche Elle est l'unique Après la famille, elle est l'héritage Donc tu sais quelque chose Et elle est aussi une femme Et la jeune fille lui a dit Est-ce que tu continues toujours à faire tes pagailles ? Et la jeune fille lui a dit Je ne fais pas des pagailles Ce n'est pas de la maison Demain, je vais l'amener Et la jeune fille lui a dit Je ne suis pas brûlée Demain, je vais m'appeler une femme Là où je suis là Je m'en fous de l'argent Là où je suis là Le money n'est rien Il est très riche Ce n'est que je lui dont je vais parler Le money n'est rien Il y a de l'argent Il me sent que pour moi Il m'en a dit że, il faut que j'ai fait Il n'y a pas de vie 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 Parce que nous ne nous allons ? quand tu vois la femme, même si tu es une femme, quand tu vois la femme, tu te choisis de la vie tu vois, alléluia, effectivement, j'avais voulu me te marier, mais bon, tu sais, je ne peux pas, moi j'ai ma maîtrise, toi tu es illétré, tu n'en vas même pas faire la sixième primaire, et quand mes collègues viendront, et ils te salueront en français, dans quel âme vas-tu les répondre? avec tout ça là, non, je ne peux pas tu sais quelque chose? j'ai décidé, ou j'ai plané te marier, mais maintenant, les choses ont changé tu sais, j'ai ma PhD degree, et si mes amis viennent à la maison maintenant, vous n'avez pas atteint aucune école, vous êtes illiterré donc si mes amis viennent et disent bonjour, en anglais, qu'est-ce que tu vas dire? je vais répondre à eux, pour cette raison, je pense que ce n'est pas un match tu ne peux pas très bien, mais c'est pas ça la solution, moi je ne peux pas avoir honte tu ne peux pas avoir honte, mais c'est pas la solution, parce que je ne veux que cette shame me falloir, je ne peux pas avoir honte, mais on ne peut pas avoir honte nous avons honte, mais on a l'honte, on a l'honte, et on a l'honte, on a l'honte et on a l'honte, on a l'honte, on a l'honte ne vois-tu pas que dans la journée, je n'aime pas tenir ta main afin que nous marchions ensemble ? et ne vois-tu pas que c'est seulement que dans la nuit que je te tiens, pourquoi on marche ensemble ? n'est-ce pas que dans la nuit, quand on marche sur la rue, je n'aime pas qu'on marche ensemble, mais c'est seulement dans la nuit que je fais ce genre dicen je ne sais pas si la personne, le c move, on aparece c'est qu'on travaille j'suis j'ai fait tout pour qu'on travaillé c'est ça c'est ça je ne dis pas tout cela pour briser ton coeur ce n'est pas ce que je souhaite le faire mais imagine-toi une minute si tu étais à ma place une manquée mur pouru 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 là et une manquée sur l'arbre que personne n'a jamais touché entre ces deux manques laquelle d'entre elles et toi tu iras prendre mets-toi à ma place je ne dis pas ce que je dis je ne dis pas que ce soit pour brûler votre tête et je n'ai pas fait ma décision de brûler votre tête pour brûler votre tête mais ici la question quand tu vois un manquée rive au niveau de la rote mais il y a un autre manquée sur le tree tellement magnifique qu'elle n'a jamais posé sa main sur elle si c'est toi qu'est-ce que tu fais? et il y a des manquées sur le lit qu'ils ont pu faire après nous on va le maitrise la première fois est-ce que tu as la maitrise que tu as la maitrise c'est le mariage mais il n'y a pas la maitrise la première fois tu as la maitrise la première fois regarde une autre chose je lui maitrise la manquière pourrie. Directement, il va relâcher la manquière pourrie. Et s'il touchait la manquière mieux, la manquière bonne, ah, c'est ça qu'elle va prendre. Vraiment, tu m'as... Hein? Mais, aveugle, si un aveugle peut agir de la sorte, moi qui suis vivant, les deux yeux bien ouverts, et j'ai eu ma maîtrise, pourrais-je aller prendre la manquière pourrie? C'est vrai, c'est toi qui m'as aidé, et j'ai eu ma maîtrise. Mais, devant la vérité, on doit dire la vérité. Donc, nous imaginons quand un homme blindé a eu le marché, et il a présenté deux hommes, le râton et le râton, le râton, le râton. Quand il a été dans son râton, en attaquant le râton, il a l'air rapidement. Mais quand il a appris le râton et le râton, c'est ce qu'il a été sélectionné. Qu'est-ce que j'ai eu de les deux yeux ouvertes, et avoir ma PhD degree, même dans ce Togolanda, ce n'est pas facile, mais je l'ai et je l'ai et je regarde, c'est clair, comment je peux faire une décision ? Même si tu es le seul qui m'a aidé, à avoir ce PhD degree, mais cette décision ne peut pas être facile pour moi de prendre. tu es le seul qui m'a aidé, quelqu'un, c'est bien, tu prends ce de moi, écoute très bien, des fois il est arrivé que je te dis que je vais godronner ta chambre, mais pas ce que je suis en train de te dire la vérité, c'est ce que des mensongers, je ne te dis pas la vérité. Et le point est que vous avez été tellement bon pour moi en bêb, quand vous êtes pour bêb, vous êtes tellement bon, vous êtes très bon, vous êtes très bon pour bêb, mais la plupart du temps je ne laisse pas vous dire que je vais mettre un quota dans votre maison, mais être le seul ami dans votre esprit. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, toutes ces choses que j'ai dit, elles étaient juste des jocs, ce n'est pas vrai que je l'ai dit à vous. Je suis obligé de te le dire, tu sais, mais tu sais, arrivé à ce niveau, on est obligé de dire des bêtises, mais si je t'ai dit des bêtises au lit, bon, en te disant que je vais te godronner ta chambre, ta maison, bon, excuse-moi. Do you know something? Sometimes, gotten to that level, a level on bed, we are, we come to the level to say certain things that are not normal. So forgive, by the way, if I say all those things, you understand, it's bad matter, they were nothing that I'm supposed to, but I'm obliged to do that. Before I tell you, I can't argue that there's easy things that I can't be punished I can't give you to. I tell you what I can't say. Uh, toutes les plumes de poule que tu utilises pour me stimuler au lit. Bon, c'est bon, eh? All the plumes de poule que tu utilises pour gratter mon anus. ça a marché, c'était bon mais je vais te dire que avec tout cela, ma position est claire All the bed feathers that you do use just to twinkling up my anus for me even though it was good, beautiful but the point is, my decision is not clear to you you are joking or you mean and you are serious about what you are saying you know something, the motodiving bought for me, this is the key, take the key put the moto down, but even if you don't want this one again, you mean you want a new moto no problem, I will give you or buy you a new moto what you say right now, she collapsed my heart and the young guy left her all the suffering that I have suffered with you this is the thanksgiving unto me le désert que j'ai traversé avec toi ou bien les expériences que j'ai traversé avec toi est-ce le remerciement que tu veux me donner all the experiences that I have been through with you this is the thanksgiving to me and the man, the guy replied and said you are also a women you are not to be called sisters et le lendemain effectivement le monsieur a amené la jeune fille vers cette histoire et ce n'est pas le fin, le prochain jour, ce jeune homme a apporté l'autre lady à cette lady et il a dit c'est vrai ce que tu as entendu faire et c'est vrai que le truc que tu as fait oui c'est lui qui m'avait aidé, j'étais parlé de quelqu'un mais pour nous, nous avons eu un petit peu de parentage, nous avons eu un peu de parentage donc le homme a apporté une voix et dit à l'une jeune fille, tu vois cette nouvelle femme, cette nouvelle femme, elle était celle qui m'a aidé, elle était celle qui m'a aidé, elle était nous avons eu un petit peu de parentage et la jeune fille a dit c'est bon bien je me rejouis de l'avoir aidé et la nouvelle femme a dit ok, il est bien que tu l'a aidé, tu l'a aidé au moment où tu l'a aidé, lui aussi t'a aidé, vous êtes ainsi comme homme et femme, vous vous aidez les uns les autres, alors tu ne dois rien lui faire et la nouvelle femme a dit ok, mais le point c'est qu'il n'y a rien qui doit être et notre grand soeur leur a dit d'emporter la somme qu'ils ont emmenée et cette petite fille a répondu et leur dit, je ne veux pas votre argent, prends-le qu'elle ne veut plus qu'ils parlent, qu'ils partent ici très vite et elle ne veut plus qu'ils parlent, qu'ils partent ici très vite et elle ne veut plus entendre leur voix, plus rapidement, qu'ils devraient rester dans ce endroit et le monsieur a dit, je t'avais dit que la jeune fille était belle, celle que j'ai fait amener était très belle, maintenant comme elle est devant toi, comment penses-tu d'elle et le gars a dit, je t'ai dit que la femme est tellement belle, alors maintenant elle est devant toi comment vous la voyez ? est-ce le pareil désert que nous traversons ? est-ce le meilleur désert que nous devons passer ? est-ce ce genre de désert que nous allons passer ? ou est-ce bon pour nous aller à travers ce désert ? mais est-ceCSûnant alors ? plus d'autres vingt moments il est que la ville soit régulière son village natal là où resitent ses parents et actuellement elle s'en va dans les champs de cadansucre où les gens se mettent en ligne avant de couper 1200 francs par jour il faut que tu sois vraiment costaud et très habile et maintenant elle a besoin d'aller à Anir une de la ville de Togo elle a besoin d'aller là où elle a besoin pour sa maison et maintenant elle a besoin d'aller à un jardin de sucre et il y a un monde où tu as besoin d'aller à un jour où tu as besoin d'aller à 1200 francs par jour mais tu dois être un travailleur et un travailleur pour pouvoir finir par jour elle a commencé à maudire l'homme qu'il va le voir il va voir il va voir et l'homme lui a dit arrête-toi avec tous ces mensonges avec ces mensonges des croyants que lui a sa maîtrise que là où il est en sécurité avec son diplôme et que rien ne lui arrivera en voyant cette fille rentrer dans sa vie pour voir ce qu'il va devenir dans le futur et il a commencé à la mort et le gars dit arrêtez ce genre de choses ces mensonges ces gens sont les gens les gens qui ne connaissent rien à faire ils sont les gens qui disent Dieu vous prie Dieu vous prie mais pour moi regarde maintenant j'ai mon PhD avec moi et maintenant une nouvelle femme a entré dans ma vie imaginez le reste de ma vie alléluia effectivement l'homme lui il est parti en Europe et la soeur notre soeur est reparti à nuit mais voyez ce qu'il est arrivé aujourd'hui elle s'est mariée ou bien elle a comme mari elle s'est mariée avec sa petite soeur avec sa grand soeur so it happened that this guy have traveled abroad in this case but my sister she has come back to the village but what happened she has gone to marry up the husband of the junior sister il faut voir le désert qu'elle a traversé avec cet homme et comment est-ce qu'elle a fini sa vie et actuellement le désert dans lequel elle se trouve est plus pire que l'autre désert qu'elle avait passé avec ce monsieur voyez ici le pire c'est qu'elle est partie sur mariée au mari de sa petite soeur même père même mère elle a bu elle a fait tout mais le problème continue toujours à subsister c'est qu'elle a fait la désert Et au moment où elle était avec ce jeune homme et qu'il a délaissé, à cause de ce jeune homme, elle a rejeté toute sa famille, elle a rejeté tous les conseils qu'on lui donnait et elle lui disait non, arrêtez, vous ne savez pas ce que moi je suis en train de faire, je ferai tout possible. Ils seront libres demain, nous serons libres et après cela, vous aussi vous serez libres. Et si la famille l'appelait, elle ne prendrait pas. Ta maman est malade, elle s'en fout. Et nous avons parlé de l'homme, elle est idéale de la courrie pour satisfaire cet homme. Et nous avons parlé de la courrie pour lui dire, votre âge est malade, elle ne va pas s'en fout. La courrie, cette personne, cette chose qui va se faire, elle ne va pas s'en fout. Et à l'heure, la courrie, elle ne va pas s'en fout. Vraiment, elle a dû répondre à ça. Ça, c'est le cas de ma grand-sœur, de ma cousine, qui a traversé ce désert avec cet homme. Et aujourd'hui, regardez, il faut voir les récompenses qu'elle a eu de la part de cet homme. Et aujourd'hui, le désert dans lequel elle se trouve actuellement. Regardez. Regardez ce que je suis, ma chère, ma chère. Le désert que elle a été avec cet homme. Mais aujourd'hui, regardez ce que elle a eu comme un prophète. Ce n'est plus un désert que elle a eu. Elle a eu maintenant un verre d'un 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 verre. Et jusqu'à ce moment, je parle de lui, elle est en train de faire cette verre d'un verre. Il y a un verre d'un verre d'un verre d'un verre d'un verre. Et pour cette soeur, au moment où je suis à toi de faire cette vidéo, je fais le tout possible pour la rencontrer. Et après avoir la rencontrer, je vais aller jouer cette vidéo. As-tu vu ce que tu as traversé, ce désert que tu as traversé avec cet homme? Et as-tu vu là où tu as atterri, ta finition? Alors, je lui dirai, alors maintenant, nous allons laisser ce désert que nous avons traversé, ce que tu avais arrivé dans le passé. Nous allons aussi essayer ce désert qui est Jésus-Christ. Et tu verras ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire pour toi. Et avec cela, je sais que le Seigneur Jésus-Christ va toucher son cœur. Elle va donner son cœur à Jésus-Christ. Cet homme qui l'a fui, qui l'a vraiment usé, qui l'a vraiment utilisé comme une banane, elle l'a rejeté finalement. Cet homme, partout où il se trouve, elle va la voir un jour. Et ce jour, peut-être, quand elle va donner sa vie à Jésus-Christ, Et si tu le veux, je vais le fercer aux mains, ce monsieur. Et la soeur-là va lui dire, ah, je te pardonne tout ce que tu as fait contre moi, je te pardonne, mais aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et je veux que toi aussi, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Et au travers de ceci, cette soeur, cette cousine, va gagner aussi cet homme pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. And it's going to happen that, after this, I'm going to make sure, I will make sure I will play this video to this of my sister, to see that she has gone through the desert of a human, the two deserts with this kind, and she couldn't get anything from him. Now is the time that she should try the desert of Jesus Christ. And I will make sure that she will receive Jesus Christ. And when she will receive Jesus Christ, I know that Jesus, we are serving them. Jesus will take her out of all the situation, out of the matters and out of the problem that she has been through. And I know for sure in the spiritual Israel, one day, lo and behold, my sister will meet this guy. And if you meet me, the fathers of all nations, I will gain this guy, beat him in the front of people for him to know. By wanting another, my sister will forgive this guy and win this guy's soul to cry and win him to the spiritual Israel. Je remercie le Seigneur Jésus Christ parce qu'elle n'est pas morte, parce que plusieurs meurent au travers de ce desert. I thank God that she's still alive, she's not dead, because a lot of people do die in this kind of desert. I want to talk also about a desert of a man. Non, so on. Cet homme. This man. It's not a part of it. No, you pay in living in life. You pay in enough money. elegantly loves moms. God's love so we eat. And sa mama, She very valuable, Look at this t flesh. This woman. This boy is very intelligent. But her parents, He's got no rent. No With him. No, 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 no. kur. Go to. venir à l'école ou bien oui à l'école de l'enfant alors prenez-les en charge so the mother was the one that bring the child to this man said you see this very very intelligent but there's no family support no financial support so we want you to take a support to help this guy for us maman pourquoi tu me dis ici madame why are you telling me this this guy is zealous and very humble and respectful that's the reason why I'm proposing it to you d'octurne 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 Et ce monsieur a pris en charge cette petite fille et lui a tout fait jusqu'à ce qu'elle a eu son doctorat. Et tout ce que ce monsieur avait eu comme richesses boutiques, tout était parti en l'air. Parce qu'il utilisait toutes ses richesses pour souvenir au bien de cette fille. Et finalement, après avoir eu son doctorat, le monsieur a dit, maintenant, je vais demander ta main pour te marier. Elle a dit, quoi? Ma main, dites-moi, tout ce que tu as utilisé pour moi, je vais te payer. Alors, je vais demander ta main pour te marier. Donc, à l'heure de la journée, cette fille a eu un doctorat d'écran et est venu de la school. Elle dit, ok, Dieu, tu n'as pas terminé la school. Maintenant, je ne peux pas aller et demander ta main pour ta main. Et la fille a dit, qu'est-ce qui est la main pour ta 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 main. et la voie de ce coup il a gagné son qu'il a bien tapot et la suite et au bien sûr que la femme la dérangeait et lui disait de prendre des rapports sexuels avec lui mais lui refusé disait qu'il ne pouvait pas faire cela devant son dieu qu'il lui donne le temps de finir ses études et après avoir fini ses études il lui a demandé sa main et tout ce qu'ils feront ils feront clair devant dieu and along the way the lady was the one troubling the man let us be together let us have sex be as boyfriend and girlfriend but the man said no i want to be pure and holy before my god so i can't listen i want you to go to school after the school you have everything okay there i cannot go and take in your hand in marriage hallelujah praise car amen sa fille au lieu d'aider ce thème elle a refusé à cause d'elle ce thème a tout vendu même a vendu les terrains familiaux et il n'avait plus rien et il a quitté la ville pour venir résider dans la ferme this lady could not give anything or pay anything to this man why this man even another line why things go well having go to the extent to sell the family property the family land to take care of this lady leave the city and this man have to come and live in the village due to sponsoring this lady but this lady couldn't do anything good to this man et elle après avoir trouvé un homme elle a dit qu'elle est libre after she got not a man she said now i'm free so we're all in a way and it's a tombé de toute sa souffrance que j'ai induit pour ta vie et qu'aujourd'hui tu me traite de la sorte tu dois savoir que tu as une récompense devant toi and the master all the suffering everything i've tried for you sponsor you and this the payment for me new guest let's let the future ce tour qui a fait de ma mère un prix un mariage cette jeune fille a dit à cet homme à ce monsieur que a de la élevé les poussiens, ou bien tu as élevé les poules et d'autres personnes viennent saccager ou bien prendre, ou bien voler tes bétails, alors moi je suis toujours prêt, si tu as encore des bétails, éleve-le et dis-moi, je viendrai, j'en prendrai encore pour m'en manger. Donc, ce nouveau homme que la femme est mariée, il dit, oh, tu es un homme, tu es trop bien, tu es raising une main pour quelqu'un pour venir et manger, donc c'est tellement bien, tu es très bien, donc tu sais quelque chose, raise un autre pour moi, pour que je puisse venir une fois encore, et venir et manger et manger, ou avec tout le monde que je t'ai, je t'ai payé. Bien aimé, beloved. Cette jeune fille qui a laissé de côté cet homme qui a sponsorisé durant toute sa vie et a pris ce monsieur au mariage, ne sachant pas ce que ce monsieur, avant qu'elle ne le sache, c'était trop tard, mais finalement, elle a découvert que ce monsieur était un drogué, un voleur. Avant de venir au bien, au besoin de la famille, il doit aller d'abord, braquer les gens, voler, avant de pouvoir trouver quoi que ce soit pour leur donner à manger. Donc, cette femme, laisse ce homme et laisse le nouveau homme. L'autre jour, il faut savoir que ce homme, il n'est rien, qu'il est un drogué, et en seconde, il est aussi un robber, donc il faut aller et robber les gens, steal de les gens, avant d'avoir son argent. Non, c'est un homme qui a besoin et non, enfin, ils n'ont pas la trompe bondir, aucun mal, pourtant ils ne se sont en tant qu'une type de nom. Ils ont mis le plus le bonnette et ils n'ont pas même pas pour leur ce monsieur quand il quitte la maison avant de revenir avant de retourner ça fait au moins quatre mois avant qu'il revienne à la maison et cette femme n'a même pas l'audace de lui poser la question de savoir d'où vient-tu bien que fais-tu là et avant de revenir il amène avec lui des dizaines de femmes et elle n'a même pas le droit de lui poser la question de savoir ni de connaître l'origine de toutes ces femmes et toutes ces femmes si elle osait leur poser une question concernant leur provenance comme elles sont des costauds, elles sont douées dans le banditisme, elles vont faire un complot, la ligoter, le mettre dehors et faire tout ce qu'elles veulent faire et après tout quitter la maison c'est ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé quatre mois avant qu'il retourne à la maison et cette femme n'a pas d'audace de lui poser « mon mari, où avez-vous été ? où avez-vous été ? où avez-vous été ? ce qui s'est passé ? » avant qu'elle s'est ouvert sa tête, elle a dû recevoir une salle ou avoir été blessé par cette femme et parfois, cette femme n'a pas d'aider à beaucoup de femmes et cette femme n'a pas d'aider à dire « je n'ai pas d'aider à dire que je n'ai pas d'aider à dire que cette femme n'a pas d'aider à dire que cette femme n'a pas d'aider à dire et qu'elle s'est passé, elle va aller et qu'elle s'est passé c'est-à-dire que cette femme n'a pas d' recyclé quand elle t'es vous dit c'est l'étanche de ces deux parereaux que nous cela lui réveiller et si je veux donner d'autres exemples, je pense que nous n'avons pas quitté ici mais j'ai dû faire quatre désert, le désert qui concerne le cas de Bagot, le désert qui concerne le cas des Africains qui prennent décision pour se rendre à l'Europe, le désert de ma cousine qui a tout vendu, qui a supporté, qui a pris en charge ce thème jusqu'à sa vie qui finalement n'a rien retrouvé et le désert de ce monsieur qui a pris en charge et qui a sponsorisé cette jeune fille jusqu'à ce qu'elle ait son doctorat. Alors, parmi tous ces déserts, vous voyez, je vais dans le cas du désert de cette femme de ma cousine qui a tout utilisé et qui finalement est revenu à zéro. Elle est le désert de la dernière fille qui en a sponsorisé qui finalement, après avoir réussi sa vie, a commencé à vivre dans un autre désert. Mais, entre tous ces déserts, je vais parler maintenant du désert de Jésus Christ. Comment allons-nous marcher dans ce désert? Et pourquoi allons-nous marcher dans ce désert? Je vais parler de ce désert. Et nous allons voir si c'est le désert du Seigneur Jésus Christ qui est le meilleur ou bien si c'est le désert des humains qui est le meilleur. J'ai parlé de quatre kinds de déserts, parmi les deux, de la première, de Laurent Gbagbo, et les deux, de l'Afrique, qui vont vers l'Europe, qui vont vers l'Europe, les trois, de mon cousin, et les gars, et les quatre, de la femme, et les gars. Mais, à l'end de la fin, je veux parler de déserts de Jésus Christ. Parmi les deux exemples de ces des gars et de ce gars, je veux dire que ce gars est finalement, est-ce que ce gars est de cette délire, et cette délire, est-ce que est-ce que ce gars est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que à l'autre mais, à l'end de la fin, elle a aussi de l'autre désert. Mais, je veux vous poser cette question. En parlant de déserts de Jésus, comment aller à travers et aller à la fin, si le désert de Jésus est bon ou mauvais. C'est ce que nous allons aller à travers maintenant. Amen. Bien aimé, quel est le meilleur désert au travers lequel nous devons passer? Quel désert as-tu déjà traversé? Et quel désert es-tu encore en train de traverser? Quel désert avez-vous été et quel désert est-tu encore encore? Est-ce le meilleur désert? Est-ce que le meilleur désert? Hallelujah. Amen. Donc, quoi, m'a dit? Je me souviens de quelqu'un. Ah, il vient à ma mémoire de quelqu'un. On l'appelle Kosigan. Et son nom est Kosigan. Il est le gars qui a plus fréquenté dans la famille. Il est le gars qui est plus éducatif dans la famille. Il est un député. Et son père est un député. Et le père est le député. il n'y a de lave 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 et après cette étude elle encore fait des études en cuisine. Pour lui il est quelqu'un qui a voulu tout faire afin de pouvoir aider sa maman à sortir de la pauvreté. Donc, après laécole ce gars a fait la catering et il peut cuire très bien. Donc, quand son ambition était fait il veut faire tout possible dans la vie pour que sa mère soit ok. Et ses parents ont tout fait pour lui d'aller se rendre en Europe. On lui a déjà même trouvé un travail en place et on lui disait d'aller là-bas. les parents ont fait tout possible pour qu'il va aller à l'extérieur et qu'ils ont aussi un travail prêt pour lui là-bas. tout ce qu'on lui avait offert comme bien qu'il devait amener là-bas il a tout ramassé et s'est rendu au Bénin. Tout le money qui était donné à lui si vous allez à l'houssa et vous pouvez laisser avant de travailler sur lesquels il a pack tout ce money et il a allé à Bénin. Et il a dit que lui devait prendre son vol au Bénin. Donc il a demandé son vol il a pris sur le Bénin. Et il a rencontré une jeune fille On le way à Bénin elle a trouvé une belle femme et immédiatement sa pensée a changé Immédiatement sa pensée a changé et il a dit qu'à peu temps d'Europe qu'est-ce qu'on appelle les pays il a dit il a dit qu'est-ce que c'est que l'Europe moi j'ai choisi de passer par un autre désert tout ce qu'on m'a donné comme agent je préfère utiliser tout cela dans cette femme que de me rendre en Europe et le gars a dit qu'est-ce qu'on appelle Europe qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce qu'on appelle Europe je fais ma décision de passer à ce désert de passer sur cette femme je fais de tout de l'argent sur cette femme il a dit qu'un d'amour il a dit il a dit il nous faut vous il nous faut le ども il ne faut pas dire ce qu'il n'a pas il faut pas ce qui est marrant cet enfant monsieur jeune homme fait partie de nos familles polygames son papa député était polygames alors il était un reste pour sa maman sa maman avait eu plusieurs enfants mais qui tous sont morts mais il y a un grand frère qui est son grand frère mais qui se lave sa figure avec l'alcool chaque matin alors lui n'était absolument rien 4h du matin il doré il allait là où on allait le rideau pour aller prendre son thé qui est l'alcool il 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 Sous-titrage ST' 501